Bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui est un grand jour dans le séjour japon je sais quoi cette porte qui tombe en miettes bonjour joël ça va yes ça va ça va pourquoi c'est un grand jour regardez pourquoi est-ce que tu es content aujourd'hui j'ai récupéré mes deux valises après force à vous de lui qu'en toi aussi tu as ta valise dans les commentaires s'il vous plaît ça parce qu'on l'a pas présenté kezia le monteur enfin le caméraman c'est le seul homme qui peut dormir allongé sur un réveil d'iphone 50 minutes de réveil iphone qui sonne sur toi oui merci bah je vais pouvoir me toucher voilà la preuve officielle que je change de slip tous les jours parce que celui-là il est nouveau il est tout neuf j'ai fait un gros plan là sur le même temps une musique un peu tu vois il est que en vrai mais mec j'aime pas ça parce que je sais que déjà je commence à avoir des boutons sur le visage et là j'ai du gras ça veut dire que j'ai là je mange mal non non mais non vas-y je vais pas me dire que je me trouve gros parce que ça serait abusé je me trouve gras n'oubliez pas qu'on a un truc organisé il ya un viewer qui nous a donné une adresse à tokyo je pense qu'on va y a peut-être qu'il y a eu ce soir c'est un bar avec au milieu une cage de mmo pour pouvoir est ce qu'on n'irait pas dans ce bar pour que vous régliez votre conste une bonne fois pour tout on se dit juste pas de percussion histoire d'éviter mais tu sais que moi je n'ai jamais mis une patate à un mec de toute ma vie non mais justement le but c'est pas de se c'est toujours ce qu'on va faire en fait il va vraiment casser la gueule c'est ça le problème en plus on s'est jamais parlé avec bachy donc lui il va le prendre sérieusement et moi je rigole moi je t'aime bien bachy je t'ai soutenu contre d'oombe et d'oombe et tout les chars c'est une honte mec il a peur il a eu peur en plus troisième round t'étais devant lui ça y est là il a activé le mode oui c'est la troisième fois que je vais à l'aéroport je passe en fait mon séjour à aller à l'aéroport mais c'est cool c'est la troisième fois que tu vas à l'aéroport sans avoir l'assurance que là tu vas avoir tes valises encore une fois je suis allé la dernière fois et en fait le desk de l'air fort de la france c'était fermé donc j'y suis allé pour rien et là du coup bah je pris pour avoir mes valises parce que c'est relou au bout d'un moment mais une déclaration en disant aux cuveurs je vous aime chaque fois dès qu'il ya des commentaires youtube vidéo lui c'est un golmont lui je le déteste attend les allant les commentaires en question par contre par contre à 20 heures et en plus c'est l'heure de sortie du blog donc quoi vous applaudissez pour deux raisons en même temps il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'y a pas de nouvelles les bagages ils arrivent on nous les ramène mais c'est le problème on sait pas il ya combien de bagages c'est la grande surprise qui a de la chance moi je pense toi ouais oui 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 il ya un monde où il n'a pas de bagages tout court lui moi tout à l'heure quand je l'avais appelé c'était Zach qui avait affaire ils ont dit qu'ils avaient deux balises mais aussi il reste à savoir il y a les balises ok mais est-ce qu'il y a encore tout à l'intérieur je suis tellement obligatoire et je suis tellement obligatoire mais il ya ma valise c'est les jeux et non et gros non il ya mes deux valises obligatoire ouais j'ai pas les valises et il n'y a pas les roulettes de la malle aussi et gros je suis obligatoire gros film le big boss le gagnant d'ici mec mes bébés papa vous a manqué mais je suis ouais non pas couteau ce recul même elles sont rayées un peu partout et toi c'était pareil et comme à ses portes et tout ça go mais gros regardez bien les contacts je vais les jouer maintenant prochain plan normalement on est dans un taxi et pas dans le métro on va rentrer en taxi et on va rentrer très tranquillement voilà la carte je répète tes propos prochain plan de nous on est dans un van ouais mais tout s'est mal passé comme prévu mes contacts ils n'ont pas répondu là c'est un peu en grand déto en fait maintenant suite à filmer le fait que j'avais récupéré ma valise ou pas ben non improbable j'ai en fait j'ai je suis allé parler au gars si jamais est ce que vous avez trouvé une valise noire on m'a dit ouais peut-être et tout et en fait je lui montre une texture un peu marbre j'ai dit ouais ouais elle y est ah ouais alors pourtant je n'ai fait aucune déclaration rien et je vois lui il a fait toute la déclaration tous les papiers et tout il n'a rien eu là vraiment on peut profiter du voyage parce que la question de se prendre la tête enfin du coup nous pas tout le monde mais du coup la question de se prendre la tête pour les valises nous on l'a plus ça retire une épine dans le pied moi j'y suis allé mais tout ça dédicace à Baki on embrasse franchement ils cassent l'ambiance de ouf déjà ils gueulent dans le métro franchement des commentaires en disant que si tu fais pas re bonjour ça a été une journée de merde pour mes amis ici qui sont allés chercher leur valise le but c'est de réussir à la rendre positive pour le reste voici la suite c'est pas moi qu'il faut filmer de alex versus jo non c'est pas elle non 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 je suis fatigué sur l'outfit d'alex mais rien que de voir ça m'a donné le sourire le gros bermuda là il rentre ses carreaux dans ses chaussettes lui la vraie question tu vas sortir comme ça ouais je mets mes vannes frère et chien non après je suis vieux et j'ai pas de style moi je suis nouveau moi je suis nouveau sur internet je connais pas qu'est ce que tu racontes mais non non tu as tu en penses quoi moi j'ai une petite question moi je trouve il y a un truc il y a un vieux truc ok moi une question là il n'y a pas un fer à repasser qui traîne ici ou mais j'aimerais bien vraiment ah mais donc tu vas sortir avec un truc froissé froissé là ça va me juger sur mes vannes face à son jeu là ouais ouais t'es beau moi moi je voulais en tout cas dire imagine le du coup lui là tout de suite là son outfit mais sa couleur de peau avec plus de mélanine rappeur américain oula moi tu tiens vrai moi je le tueur tyler ce créateur frère il ya beaucoup de gens qui vont dire ouais si c'est un renouard tu l'assimile directement à taylor ce créateur c'est pas fou c'est en train de dire que j'essaye de la propriété culturelle après tu sais qu'il y a certains flots ils vaut qu'à certaines personnes genre moi par exemple lrb il y a des trucs qui vaut qu'à lui ouais je vois ce que tu veux dire ouais 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 comme s'h frère mais d'un flou une réaction vite on va au quartier dit où il y a des prostituées là non mais on va d'abord à shinjuku il y a deux shinjuku il y a shinjuku de l'ouest d'accord avec les bâtiments officiels le côté un peu beau puis l'est et l'est de shinjuku c'est golden guy et le kabukicho et en fait le kabukicho kabukicho pardon c'est des bars des machins des trucs et tout ce qui est made et tout on va aller faire un tour là bas je pense à mon ami joël j'allais vous proposer une petite boisson je l'achète pour vous tous mais force c'est quand tu nous a payé un truc j'ai payé des trucs il a payé des trucs il a payé quoi lui lui il a déjà payé des trucs l'autre jour le reste où tu as mangé les les trucs bon ventre là tu as bien mangé en plus il a payé des choses toi c'est quoi la dernière fois que tu as payé un truc parce que la prochaine fois je paye le resto c'est ce soir je pense que c'est ça t'as plus non tu vas nous montrer regarde la fume la tour elle est pas mal c'est vrai que là elle est grave stylée il a dit bon toutou j'ai entendu non je suis celui frère joël je vous jure depuis deux jours dans sa tête il a l'impression d'avoir lancé me too boeuf de kobe il a mis un tweet pour tailler le boeuf de kobe les réactions des gens il a libéré la parole non mais tu préfères payer du boeuf de kobe au japon pour 100 balles ou de la viande à 100 balles au bill cut c'est quoi ce qu'ils disent de merde là et qu'est ce que tu fais mais c'est évident il y en a ce cas qui est sous ta gueule peut être un train je pense qu'on parle c'est fait caca sur son croix qui l'a honte mais non mais non 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 il faut pas niquer et vas-y je relâche on ils te font pas niquer qu'ils font pas niquer non mais on va dans les toilettes mais regarde pas les bleus de toute façon vas-y dis le ouais ouais il méritait de fous en vrai j'en profite merci pour vos retours sur tous les premiers blogs vous avez l'air d'avoir kiffé c'est un plaisir vous aimeriez encore plus long on essaye de faire au max plus de likes s'il vous plaît parce que le premier blog c'était beaucoup de light le deuxième blog est un petit peu moins parce qu'on n'a pas demandé donc faut trouver un objectif mais il faut mettre plus de like là comme ça plus des référencement je connais plus d'argent premier là qu'ils ont fait plus de dix mille il faut moins dix mille même dix mille dix mille dix mille dix mille like si sur ce blog là là il y a dix mille like gas il paye resté à ton cabaret j'aime bien les accords sur son consentement ouais ça me va de fou ok ouais 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 en dehors de la van c'est le premier samedi de la golden week la golden week c'est un moment où tous les japonais sont en vacances ça va être blindé on va y aller dans un des quartiers les plus chauds et on va aller voir ce que ça donne nous voilà deux nuits comme prévu à shinjuku shinjuku se découpe en deux quartiers l'ouest de la gare l'est de la gare l'ouest de la gare c'est la défense plein de bâtiments officiels plein de choses liées à des multinationales et autres des entreprises que yass encore rêverait de rejoindre ça fait rêver exactement et l'est de la gare avec du coup tout ce qui est quartier bordélique de qu'on va marcher de l'ouest jusqu'à l'est et voici l'un des premiers bâtiments on va vous le montrer et c'est un peu la nuit il ya des temps de coupes et tout c'est la mairie de tokyo la mairie de tokyo c'est la plus grande mairie du monde elle fait combien d'étages je dirais 40 mais vous m'encore sur mon fils je pensais au moins 85 étages et ouais mon pote j'ai le nez à film film j'ai le pif mon gars vas-y excuse toi pardon je peux te faire chasser la main alors normalement on peut monter en haut de cette tour alors pour des raisons évidentes de timing là il est fait nuit je crois qu'on va pas pouvoir on va essayer de passer devant quand même c'est on jamais voilà et au cas où on peut pas voici des images de ce que ça donne en haut mais qu'on n'a pas vécu les amis on vous a dit qu'on avait commencé à l'ouest de shinjuku pour aller voir la mairie et les bâtiments des multinationales et autres vous voyez beaucoup de monde beaucoup de japonais ici car nous sommes devant la mairie de tokyo la mairie tokyo c'est l'une des plus grandes du monde et en fait on est arrivé à un timing où il ya beaucoup de monde car il y a des projections nous avons eu de la chance je vous laisse admirer tu verrais nous sommes tout en haut je pensais qu'on pouvait pas monter et c'est la mairie de tokyo ouvert jusqu'à 22 heures et gratuite et je l'avais lu dans les avis venait le soir il ya moins de monde là on n'a vraiment même pas fait cinq minutes d'attente c'est très joli c'était la vie de vie les amis nous reprenons ce vlog à shinjuku est après avoir regardé ouest avec les bâtiments la défense ce genre de délire là nous sommes du côté est avec le bordel et pour aller dans le bordel qui de mieux que mon ami achète ok je devais te serrer la main ok j'ai fait qu'il s'est habillé en conséquence on était en train de débattre d'une question mondaine est ce qu'il a mis trois fois sa chemise en trois jours hier non et j'en suis sûr et certain j'avais mon truc blanc que j'ai acheté à la friperie sur et certain mec tu avais quelques caleçons hier oui oui et en fait ce qui est beau c'est que regarder c'est symboliser après derrière toutes les couleurs tous les tous les couleurs les bâtiments et le kabuki de chaud qui est là bas et en fait vu que les japonais sont des fêtards et que c'est le froid et samedi j'ai envie de voir des japonais fait tard let's go l'alchimie des gens se jugent aux claques que fait leur c'est pas un claque aigu il faut qu'elle fasse le non coupera celui-ci au montage là on est vraiment bien agréable à l'alchimie parfaite non en fait tu es comme joël tu veux fracasser les mains des gens c'est toi tu fracasses elle était nulle pas ouf celle-là quand vous prenez une carte de tokyo à l'ouest de la ville de haut en bas il y a plein de quartier qui bouge dans tous les sens ça va de l'ikebukuro en passant par shinjuku arajuku shibuya omote sandro ebizu kitza c'est la pôle là on est à shinjuku et c'est vraiment incroyable on va se mouïe 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 Je vous avais dit Golden Week, mon gars, viens voir, je t'avais dit Golden Week, regarde ça, mec, c'est surblindé, c'est surblindé, magnifique, je suis très content d'être là, messieurs, sachez-le, messieurs, dames, Tu veux qu'on continue par là, qu'on aille dans la ruelle tout de suite ? Ça a une allure exceptionnelle, ça c'est vraiment les photos que tu vois sur Insta, dans les petites vidéos Night Walk, on est dedans ! Mitsugi, il en parlait dans un corps au libre, c'est un des trucs du Kabuki Show, c'est toute la culture des Girls Bar et Boy Bar, c'est-à-dire des bars à hôtes et hôtesse, qui sont une sorte de, je ne vais pas dire culture, mais un classique qu'on peut trouver dans plein de quartiers festifs au Japon, où des hommes et des femmes essayent de faire consommer un maximum d'autres hommes et d'autres femmes qui se sentent seuls, avec toutes les dérives qui me rendent. Ça va de la prostitution à l'abus de confiance, à la manipulation ou autre, c'est funny, c'est joyeux, il y a du monde et c'est coloré, on kiffe ! Il ne faut pas non plus fermer les yeux surtout, il y a du moche aussi ! Du coup nous sommes dans la Kabuki Show Tower mon pote, c'est un immense centre commercial, mais qui fait derrière des étages, et comme l'a très bien dit Tev dans ses vidéos, les centres commerciaux ici, ils ont toujours un truc en plus pour se démarquer les uns des autres et donner envie de venir. Et là on était passé hier, l'an dernier par exemple avec Gotham, en fait ce qui était très appréciable ici, c'est les couleurs, l'ambiance, il y aura sûrement beaucoup de monde, on va voir si c'est possible de poser son cul, mais regardez-en ! C'est cette ambiance que je vous l'aime au Gaïa ! On est nous-mêmes japonais, il y a le monde, il y a l'ambiance ! Attends le refrain que je te montre de ma meilleure danse, le refrain que je viens voir ! Petite limonade, ne buvez pas d'alcool ! C'est quoi ça ? C'est des pousses de je sais plus quoi, des champignons, c'est une sorte d'entrée qui servent, c'est pas... ça sent pas très bon aux étroits ! C'est de la nourriture chinoise ! Un jour il faudrait que j'essaye vraiment la cuisine chinoise, on m'avait dit notamment que la cuisine Ouïgour était incroyable ! C'est le plein que t'as payé ! C'est le plein que t'as payé ! Ça j'ai payé ! Bah tu nous dois un resto ! Mais depuis quand je vous dois... Oh ! Attends attends c'est quoi ça ! Mais depuis quand je vous dois... depuis quand là je dois payer 10 000 Yen ! En fait lui tu comprendras ! Parce que dans le plug il va y avoir 10 000 likes ! Du coup tu nous dois un resto ! Si sur ce vlog là il y a 10 000 likes, Yass il paye resto à toute la baraque ! Merci mon pote ! Merci Yass ! J'ai fait un bisou ! Mais tu sais que je peux pas payer ! Parce que je suis en train de suivre mon bien ! Allez Yass ! Allez Yass ! Wouhouhou ! Bah oui ! C'est bien fini ! A moi ! Merci c'est connu ! Ça fait combien Medec ? Hein ? 10 000 ? Ouais ! Ça fait 60 balles, 60 euros ! Ah ouais ! Ça fait 60 euros là ! Ouais ! Merci mon pote ! Ouais ! Dégustez bien ! C'est bon ! Non c'est bon ! Super bon même ! Un pic ! Sur les 10 000, ça a 2500 de table charge ! Allez les gars ! Ça me fait plaisir ! Et ensuite t'as le reste ! Ouais ! Ouais ! Ça là ! C'est l'eau des patates ! Quand tu fais une raclette ! C'est vraiment dégueulasse ! Les mecs on dirait l'eau du houdon ! Non mais mec ! Je préfère mixer une cartouche entière du crepe et de voir ça ! C'est sec ! C'est vraiment la pire boisson ! C'est vraiment la pire boisson que j'ai bu de ma vie ! Et je baisse mes mots ! C'est vraiment la pire des pièces ! Ils ont pris une flaque d'eau et qu'ils l'ont mis dans un verre et que ça donne pas ! C'est horrible ! Mais ça prouve encore une fois que... Tu prends toujours les pires trucs ! Et tu peux pas écouter vos falses mots ! Allez ! Là on va arrêter de dire que je suis un rat mon gars ! 10 000 ! Le paiement il passe ! On s'est permis d'avancer un peu la chose ! D'ailleurs demain on va où Yass ? Au Fight Club là ! On va kiffer ça ! C'est sympa ! Un petit pancake ! J'en ai deux ! T'en veux un ? On m'annonçait Mission Impossible Retour ! C'est mignon ! C'est mignon ! Je rigole ! Je te trouve très dur parce que je trouve ça très bon ! Tu sais ce qui le rendrait incroyable ? Fouré au Nutella ! Après là c'est le sac à merde qui parle ! On peut ne pas prendre mon avis en compte ! Non franchement c'est chouette ! C'est bon ça ! T'as tapé quoi ? En plus je parle mal ! Il y en a une vingtaine de ça pour 3€ ! Les amis ! Voilà la conclusion de cette vidéo ! J'espère que vous avez apprécié ! C'était un petit vlog tranquille ! Où vous avez pu voir la galère de la journée avec les bagages ! Mais quand même du pays ! Avec la petite Béry ! Shinjuku ! Mon ami Yass ! Qui a payé quelque chose ! C'est dingue ! Mais il faut les 10 000 likes du coup ! Histoire qu'il n'est pas payé pour rien ! Il faut les 10 000 likes ! Quand même c'est important ! S'il n'y a pas les 10 000 likes remboursés ! Demain on fait quoi ? Alors on va au Fight Club ! Le bar on suit sur la gueule ! Et match de foot ! C'est un beau programme ! Et à partir de lundi ! Reprise des accords au libre ! Et plein d'autres choses ! C'est le dernier jour à Tokyo ! Avant le départ dans le sud ! J'espère que vous avez apprécié ! Et on se dit à la prochaine les amis ! Ciao ciao ! Mais toi comment tu vas fermer ta gueule ? Ah ouais ? Tu peux te dire si tu vas fermer ta gueule quoi ? Non ou non ? Tu menaces mes employés ? Mais tu vas faire quoi toi ? Tu menaces mes employés ? Ouais ! C'est moi c'est quoi ? Mais comment ils courent yassent ! Elle est longue la blague ! Ah c'est très longue ! T'as l'air heureux mon pote ! En vrai t'es un peu sexy ! Les pâtisseries du 7-Eleven ! Ils font des petites crêpes à la crème ! Des petits chevaux à la crème ! Des petits trucs sympas ! Ça coûte que dalle ! Et ? Ça atomise ! Les Jean-Himbert ! Les grands pâtissiers français et tout ! Ils peuvent aller se rhabiller ! Faut qu'ils prennent un billet pour aller au Japon ! Pour prendre des cours mec ! Bah c'est bien réussi ! Oh là ! Attends ! On l'a vu ou pas ? On l'a vu ou pas ? Là ! Il y a écrit 14h parce qu'elle décalage vers... Enlevé 7h ! Enlevé 7h ! C'est le même matin ! Genre pitié ! Lèche mon anus ! Ouah 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 ! Du lait tout un tisse ! PLM ! Du lait ! J'ai une blague ! Je l'ai déjà faite ! Mais là vous avez le temps de l'oublier ! Donc je vais la refaire ! On est à l'école et tout ! En classe japonais ! L'appel ! Voilà ! Tata présent ! Tata présent ! Tata présent ! Un élève pas présent, absent ! Comment on appelle un élève pas présent ? Je sais pas ! Un japonais absent mec ! Abonné absent, japonais absent ! Ah elle a rigolé ! C'est parce que... Non mais c'est le rire de cette telle voix ! Un bienvenu ! Sous-titrage ST' 501 ! C'est parti ! Un bienvenu ! Un bienvenu ! Un bienvenu !